salut les voyageurs aujourd'hui qu'on fait un autre type de vidéo c'est la première fois que je fais ça je vais faire un top 10 des endroits en fait de ma bucket list top 10 bucket list comme je l'ai mentionné dans la vidéo d'hier je voulais pas faire de vidéo mais c'est plus fort que moi j'ai besoin de filmer j'ai besoin d'éditer ça fait 14 jours conscriptif que je fais ça et je veux continuer je me dis abandonnerai pas je vais faire des vidéos à chaque jour je suis présentement en indonésie à bali précisément à amen l'endroit paradisiaque pour la plombée donc on va commencer clair le roi il n'y a pas vraiment d'ordres mais mais pas d'ordre le roi danger avec des requins baleines pour les gens qui ne connaissent pas les requins baleines c'est pas des requins en fait oui c'est des requins mais c'est pas des requins comme on pense le grand requin blanc dangereux tout ça c'est une grosse baleine qui prend la forme de réquin bref c'est très docile puis j'ai mon rêve c'est de manger avec ce requin là numéro 12 voire des aurores boréales j'ai toujours été fasciné par le ciel par les éthiopales par tout ce qui est dans les horreurs par la nature tout haut et les horreurs boréales c'est quelque chose de très c'est un phénomène assez intéressant comme je suis photographe je veux photographie ce phénomène là c'est vraiment malade je n'ai pas encore vu dans ma vie mais je veux en voir et en photographie j'espère réaliser tout ce que je vous raconte lui ici dans la liste j'espère pouvoir vous le montrer dans le en fait je vois j'espère je vais vous le montrer là il faut être possible dans la vie je vais le faire numéro 3 ça je prends l'été de l'année prochaine à voir le lac au lake louis louis à banf le lac paradisiaque tout le monde connaît travers le monde turquoise magnifique et je veux un gamaille dans l'ouest qui m'advient qui est un nom de maquille un miracle qui fait partie de son rêve là 4 visiter tous les pays du monde je sais pas y'a combien de pays dans le monde à travers on va les voir rencontrer 194 ou 195 pays voir des dragons de komodo j'ai écouté un documentaire il y a plusieurs années sur je sais plus trop quoi exactement mais il y avait mais il y avait des dragons de komodo puis ça m'a toujours facilité j'ai toujours aimé les dragons quand j'ai dit que je veux voir des dragons de komodo même si ça crache pas du feu la main tête de moi c'est un dragon donc les dragons existent numéro 6 voir les pyramides d'égypte ça c'est fascinant j'ai toujours été fasciné par la mythologie égyptienne sur les rois les pharaons j'ai écouté beaucoup de documentaires sur les pharaons sur la pyramide d'égypte quand j'étais jeune et je vais voir sur de mes vies donc ça allez en Nouvelle-Zélande j'ai vu une vidéo il y a plusieurs mois sur Nouvelle-Zélande ça a l'air dans notre pays débile c'est pourquoi je vais prendre je vais réaliser ce rêve là dans les prochains mois numéro 8 je sais pas si vous avez vu le film ou le documentaire « Sharkwater » ou en français je sais plus c'est quoi en français mais c'est sur les rocs les Galapagos ont énormément de spécimens autant dans l'eau que sur l'île et dans le documentaire « Sharkwater » la personne en question a nager aux îles Galapagos et ça m'a toujours ça m'a fasciné depuis ce temps c'est une île remplie d'une nature que je veux voir je veux aller voir ça je vais visiter ça un jour je suis certain et je vais vous le montrer dans les vlogs mon euro 9 sauter en parachute 9 sauter en parachute l'adrénaline que ça va me procurer j'adore l'adrénaline de j'adore ça me fait vivre je vais réaliser ça j'étais je vais essayer de payer ça comme cadeau à mes parents mais désolé maman papa j'ai décidé de partir en voyage à la place c'est un peu égoïste mais inquiétez vous pas je vais vous payer ce cadeau là l'été prochain quand je vais être revenu parce que c'est ça a toute une expérience puis je veux partager ça partager ça je veux partager ça avec mes parents parce que je sais que si je les donne pas en cadeau ils le feront pas d'eux-mêmes ensuite numéro 10 ça c'est sûr qu'il faut il faut que je chasse un peu plus d'argent et il faut que mon genou tu rétablisses c'est monter le mont Everest c'est l'affaire la plus folle que je pense que tu peux faire dans la vie le plus haut sommet qui existe sur terre monter le mont Everest ça coûte énormément cher l'équipement de Gil mais je suis pas inquiet pour l'argent je vais l'avoir un jour je vais vous réaliser ce rêve ça conclut les 10 affaires sur ma pocket list mais ça c'est mon top 10 j'ai énormément de buts, de rêves, de projets dans la vie ça c'est en plus le top 10 c'est juste pour le voyage j'ai d'autres projets en dehors du voyage qui méritent peut-être de faire le sujet d'une autre vidéo qui sait mais bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu particulier je vous partage un peu de ma vie j'ai présentement 41 abonnés quand je passais en voyage deux semaines j'en avais 22 donc j'ai quasiment le double on continue comme ça à partager gang on s'abonne et vous me connaissez pas je m'appelle Kevin en direct de Bali j'espère que vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous dès maintenant parce que ça va être fou les vidéos que vous allez voir je vous le garantis au revoir à demain demain ça va être des vidéos sur des top 10 trucs qui étaient sur ma pocket list mais que j'ai réalisé dans la réalisée depuis que je suis né ok tchao gang merci tchao